Accédez au texte intégral d'un article Lorsque vous effectuez une recherche dans une base de données ou une interface de découverte, si vous trouvez un article qui vous semble pertinent, vous voudrez certainement consulter l'article au complet. Communément appelé « texte intégral ». Or, lorsque vous cliquez sur le lien, au lieu d'afficher le texte intégral de l'article, vous verrez plutôt une page appelée « enregistrement ». L'enregistrement comprend des renseignements sur l'article, y compris le nom de l'auteur, les titres de la revue ou du journal et le résumé. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment accéder au texte intégral d'un ressource à partir de diverses interfaces de recherche. SINAL Commençons par SINAL. Tout d'abord, j'ouvre l'enregistrement en cliquant sur le titre de l'article dans mes résultats de recherche. Il est maintenant relativement simple d'ouvrir le texte intégral. Il suffit de cliquer sur le lien mettant vers le texte intégral, lequel se trouve habituellement dans le coin gauche supérieur de l'enregistrement. Comme vous pouvez le constater, le fait de cliquer sur ce lien a fait s'afficher le texte intégral. PubMed Puisque PubMed contient uniquement des enregistrements pour accéder au texte intégral, vous devrez passer de PubMed à une page contenant l'article. Pour accéder au texte intégral par l'entremise de PubMed, suivez les étapes ci-dessous. 1. Cliquez sur l'un des liens vers le texte intégral dans PubMed, que l'on retrouve généralement dans le coin droit supérieur de l'enregistrement. Ces liens ne vous amèneront pas directement au texte intégral. Ils afficheront plutôt une autre page. Parfois, il s'agit de PubMed central, une section de PubMed contenant des articles à libre accès. 2. Maintenant, recherchez un autre lien vers le texte intégral. Puis, cliquez-le pour ouvrir ce dernier. Google Scholar Jetez maintenant un coup d'œil à Google Scholar. Il s'agit d'un moteur de recherche plutôt que d'une base de données de bibliothèque. Donc, les choses se présentent un peu différemment. Par défaut, Google Scholar affiche des liens vers le texte intégral de ressources qu'il trouve dans le site Web public. Vous trouverez ces derniers à la droite des résultats de recherche. Pour accéder au texte intégral, cliquez sur le lien approprié s'il y en a un. Maintenant, que faire si les articles ne sont pas accessibles dans des sites Web publics? Eh bien, il se peut que Google Scholar soit en mesure de fournir un lien vers le texte intégral d'articles de publication auxquels que votre bibliothèque est abonnée. S'il reconnaît que vous êtes une étudiante ou un étudiant de cet établissement, par exemple, si vous êtes sur le campus. Toutefois, puisque Google Scholar n'est pas foncièrement une base de données de bibliothèque, il ne fournit pas automatiquement de liens vers le texte intégral de tous les articles auxquels vous pourriez accéder. Toutefois, il est possible de le configurer afin qu'il puisse inclure des liens vers ces articles. Pour configurer les liens de bibliothèques dans Google Scholar, 1. Cliquez sur le bouton hamburger dans le coin gauche supérieur. 2. Cliquez sur settings paramètres. 3. Cliquez sur library links liens de bibliothèque dans le menu à gauche. 4. Saisissez le nom de votre établissement, puis appuyez sur la touche Enter. Entrez. 5. Cochez la cause à côté du nom de votre école, puis cliquez sur Save. Enregistrez. Une fois effectuées ces étapes, vous verrez pour votre bibliothèque les liens vers le texte intégral d'articles de publication auxquels votre bibliothèque est abonnée. Vous pouvez ouvrir ces articles en cliquant sur le lien situé à la droite du titre, tout comme vous l'avez fait pour d'autres articles. L'on vous demandera peut-être d'indiquer vos informations de connexion à la bibliothèque. Une chose à préciser au sujet de Google Scholar, vous pouvez uniquement configurer la capacité d'accéder aux liens des bibliothèques si votre bibliothèque a activé cette fonction. Si votre établissement ne s'affiche pas dans la liste, il vous faudra alors probablement les titres des articles qui vous intéressent. Les recherchez dans les bases de données ou l'interface de découverte de votre bibliothèque. Et voilà, vous savez maintenant comment accéder au texte intégral à partir de certaines des interfaces de recherche les plus courantes. Si vous effectuez une recherche dans une base de données différentes, l'emplacement des liens vers le texte intégral des ressources sera semblable à ce que nous avons vu dans cette vidéo. Merci. 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 Merci.